Et salut à toutes à tous c'est Roshi alors aujourd'hui on se retrouve bien pour un nouvel épisode d'Huromode ça fait longtemps, ça fait longtemps que je l'attendais, ça fait longtemps que je prévoyais de le faire, ça fait longtemps que je voulais le faire après l'épisode un petit peu annonce que j'avais sorti pour les vacances que vous avez pas forcément été très nombreux à regarder puisque c'était en plein milieu des vacances et c'était tout à fait normal on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, pour un épisode un petit peu d'Huromode un épisode où ces vacances m'ont permis de beaucoup réfléchir sur cette série, beaucoup réfléchir sur son avenir puisque vous sachez que ça fait maintenant un an que cette série a démarré nous avons fait 21 épisodes en un an, donc ça veut dire qu'en 52 semaines nous en avons fait 21 ça veut dire que nous avons fait 1 toutes les 2 semaines et genre en plus j'ai réfléchi, je me dis mais comment ça alors que cette série c'est fantastique est-ce que c'est le fait que j'étais beaucoup plus fan des mini-joues pendant une partie de cette année est-ce que le fait que j'ai été beaucoup plus attiré par d'autres choses pendant une partie de cette année et le mode m'a un petit peu intéressé et bien c'est vrai, c'est vrai que j'ai perdu la motivation souvent dans cette série donc je suis en train un petit peu de la retrouver parce que j'ai réfléchi à beaucoup de choses j'ai surtout réfléchi aux défauts qu'il pouvait y avoir actuellement sur cette série et il y en a, il y en a beaucoup même, je vais pas vous mentir parce que tout simplement quand je me regarde actuellement ici je me dis bon c'est sympa on a fait ça, c'est sympa on a fait ça, c'est sympa on a fait ça bref c'est super sympa on a fait plein de trucs mais ce que je regarde c'est que la maison n'est pas finie l'allure est vraiment dégueulasse ça veut dire qu'aucun chemin qui peut faire des petites zones c'est sympa, commencer à nager la zone à notre goût, reboucher ces trous là faire des chemins jusqu'au nether, j'ai le nether avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on a on doit bien pouvoir faire quelque chose de bien par rapport à ça sans trop se fouler la chille si vous voyez ce que je veux dire donc voilà, c'est vrai, c'est sympa donc de quoi nous allons commencer cet épisode puisque je voulais commencer un petit peu à décorer et arrêter un petit peu l'industrie pour le moment puisque ce n'est pas une série uniquement d'industrie et niveau industrie j'ai une nouvelle idée une nouvelle idée qui va être bien plus novatrice parce que, voyez vous, ça, ça restera une ferme à bois cette ferme à bois, je vais la réaménager mais elle ne fera plus d'électricité pour le futur nous aurons une centrale électrique qui sera beaucoup plus productive et je vous l'assure qui sera énormément plus productive parce que ça fait longtemps que j'en parle mais comme vous pouvez le voir ici nous avons, attention, tout 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 euh, comment ça s'appelle euh... euh... le mode euh... le mode, le mode, le mode, le mode euh... euh... ouais euh... c'est quoi déjà le mode? euh... un mode qui permet de faire du nucléaire donc euh... voilà c'est assez sympa vous allez voir qu'on va pouvoir faire de beaux trucs on va aussi pouvoir aménager un peu cette zone aussi hop attendez ah... hop ok merci euh... donc cette zone là on va pouvoir un petit peu l'aménager hop vous voyez aussi que j'ai réglé pourquoi je pouvais plus descendre tout simplement parce que ça bouffe de l'XP maintenant je l'ai enlevé dans les options du mode parce que je trouvais ça con donc on va aussi devoir aménager ça parce que vous voyez que c'est sympa on a des petits trucs il y a pas mal de petits trucs qui sont entreposés ici bon voilà c'est big reactor le mode pour savoir avec le illorium hein, je pense que vous l'avez déjà vu dans les épisodes d'autres Patrick, d'autres gens qui font ce genre de vidéos bref voilà dans l'idée qu'est-ce que nous allons faire un petit peu dans l'épisode en tout cas dans les pleins épisodes on va essayer de décorer un petit peu tout ça il y a aussi euh... certains d'entre vous qui m'ont dit dans le dernier épisode de décorer la maison avec le mode euh... le mode, le mode, le mode alors attendez on va aller voir ça euh... avec le mode... euh... euh... attendez je vais chercher, je vais chercher, je vais chercher parce qu'à chaque fois j'oublie les modes ah voilà, avec bibliocraft hop voilà donc vous voyez qu'on a pas mal de petits trucs sympas avec bibliocraft euh... c'est pas forcément très dur à crafter vous voyez, on peut le voir actuellement c'est des trucs sympas des trucs pas compliqués à crafter donc je pense qu'on va pouvoir aussi s'atteler à ça dans un prochain épisode voilà dans l'idée bref euh... sans plus attendre nous allons faire une toute petite ellipse et on va se retrouver avec un stuff un petit peu euh... apte à commencer à faire quelque chose et je vais commencer à faire les premiers chemins allez, à tout de suite ouais, alors j'ai creusé en face ici puisqu'avant nous avions la colonne de terre un petit peu comme ça ici ce qui m'a permis d'avoir un petit peu de dirt et ce qui va me permettre de commencer un petit peu à remplir ces trous d'eau ces trous d'eau qui nous font chier depuis bien trop longtemps selon mes goûts qui nous empêchent de faire des choses des choses que nous devrions faire naturellement ahaha donc voilà un petit peu la suite la suite de l'envergure on va déjà commencer par reboucher l'eau avant que tu nous saoules lorsqu'on va faire des choses et je pense aussi que les fils électriques qui sont présents ici on va les remettre sous terre je pense voilà, ce qui pourra être sympa parce que je trouve que ça cache un petit peu l'ambiance du paysage au début je trouvais ça sympa je me suis dit tiens on va faire ça un réaliste on va faire ça un RP ça va être cool et gentil et maintenant je me rends compte que c'est pas si beau que ça donc je pense que je vais un petit peu les mettre sous terre en tout cas bosser à ça pour la suite de cet épisode en tout cas je vais reboucher ce trou là ou même le trou d'ailleurs je pense Jotina creusé un petit peu et je vais vous montrer un petit peu les idées que j'ai eu pour faire un chemin un petit peu original puisqu'on a quand même pas mal de petits mods qui peuvent nous permettre de modifier pas mal de petits trucs voilà donc je pense que vous allez kiffer voilà je pense que vous kiffer la manière dont sera le chemin puisque moi je trouve ça sympa le petit design que j'ai pu trouver à ce chemin en tout cas que j'ai dans mon cerveau pour rendre ça encore plus beau que ce qu'il est déjà en tout cas voilà un petit peu pour l'avancement du trapay voilà allez on se retrouve tout de suite parce que je vais pas vous faire endurer ces moments de passion à mettre des blocs je pense que vous l'aurez compris A tout de suite et donc re tout le monde donc ça y est j'ai un petit peu terraformé la totalité de cette zone vous l'avez précisé en vidéo donc dites moi si j'aurais mieux fait de le faire en en accéléré dites moi ça dans les commentaires si vous préférez voir des accélérés lors de ce genre d'action je sais pas moi je peux le faire ça me change pas grand chose mais voilà j'ai un petit peu raché la totalité des trous de la terre on a fait un truc un petit peu plus propre en tout cas on commence déjà à apparaître un petit peu plus propre maintenant on va enlever un truc que j'ai trouvé ça beau à l'époque mais que maintenant je trouve moche donc on va retirer un petit peu cette tous ces câbles qui sont en dehors de de la surface et on va aller un petit peu sous terre et voilà en tout cas pour cet épisode on va dire on va avoir refait une surface de la carte un petit peu plus jument donc voilà je suis désolé c'est pas vraiment un épisode où on aura remarqué enfin vous aurez remarqué qu'il y a une demande comment on appelle ça d'industrie mais bon comme ça voilà au moins on aura fait quelque chose de joli parce que quand même je trouve que la map c'est important qu'elle reste jolie malgré tout ensuite dans un des prochains épisodes on s'arrangera aussi pour faire des bâtiments pour ces zones là comme ça vraiment je voudrais je voudrais qu'il y ait des bâtiments avec de belles routes sur la totalité et en même temps on va aller recharger notre jetpack pendant qu'on peut voilà en sachant que le fait de changer les câbles comme ça ça va nous paier l'électricité pendant un certain moment donc il va falloir qu'on s'organise correctement pour faire ça correctement voilà on va on va recharger notre magnifique jetpack et voilà c'est parfait attends il manque un petit peu voilà voilà c'est parfait j'ai oublié qu'il est passé de l'autre côté mais voilà je disais en tout cas voilà pour les projets donc pour finir cet épisode je vais essayer de faire ça je veux pas forcément oh vas-y on peut faire une petite partie ensemble ça ne ça ne cassera pas trois pattes à un lapin voilà je sais pas comment cette expression expression je sais vraiment même pas du tout comment elle a pu naître cette expression alors par contre il va me falloir le truc qui permet de le truc qui permet de péter ces machins et je sais plus comment ça s'appelle super attends ça s'appelle un wrench normalement mais alors attendez alors attendez hop c'est pas un wrench ok c'est ça euh c'est quoi déjà parce que sachez que ça commence à faire un petit peu longtemps que je n'ai pas joué donc si je veux trouver il va falloir que je recherche petit ellipse voilà bon je suis un peu con hein parce que c'était juste ici crescent hammer je suis un peu con de pire en pire euh tin ingot ingot ok parfait on va attendez on doit voir ça même sous la main ici je pense même qu'on a ça là attendez du tin tin j'ai dit bon ingot on a est-ce que tin on a attendez est-ce que tin on a ici ici aluminium aluminium copper tin voilà bon parfait on va foutre ça directement ici voilà voilà hop on va attendre que ça change un petit peu hop voilà non merci c'est ça voilà voilà hop je sais pas pourquoi on l'a plu bon j'ai dû le poser dans un coffre un jour et le perdre de manière fantastique hop 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 c'est parfait donc on va pouvoir commencer à péter un petit peu tous ces trucs là ensemble comme je l'ai dit donc on va devoir couper l'électricité de toute notre zone en sachant qu'ici on a quelque chose d'accord euh bon alors déjà on va aller dormir comme ça on ne sera pas emmerdé par les monstres oui j'ai remis la difficulté sachez le je tiens à préciser c'est pour ça que vous devez voir sur la carte que c'est un petit peu nawak ici wouah c'est nawak mais voilà moi je trouvais ça important voilà de se remettre un petit peu en condition sur cette map quand même parce que ça fait un petit peu longtemps et toujours un petit peu non de cette série a aimé cette série donc voilà je me sentais obligé de faire quelque chose voyons donc on va un petit peu comme creuser un petit peu ça voyez-vous hop donc on va péter ça donc pourquoi j'ai pas de diams tout ça tout ça parce que c'est dans cette série selon moi plus utile à autre que cast je pense que vous voyez ce que je veux dire en gros diams je préfère une piège en fer que user du diamant faire une piège de timbrer mais en échange me retrouver dans la merde parce que parce que parce que on a dans l'idée qui est ici donc comment est l'idée de faire courir ce tuyau bah on va le faire courir en fait à côté de à côté du câble qui transporte les items donc attendez on en a un normalement qui a fait un transport d'items entre ici et là-bas attendez comment je vais t'organiser à la base j'avais un truc qui bougeait des items droit à un autre euh c'est pas fort en bas ah bah non c'est là-bas donc non il va falloir qu'on creuse enfin il va falloir qu'on creuse ça veut dire bref il va déjà déjà dans un prank je pète tout ça voilà hop j'ai compris comment ça marche hein clic droit sneak comme dans les bases hop euh voilà bah ça on va pouvoir le faire comme ça hop hop donc là on a normalement le cas il va pas couper l'électricité là-bas euh au moment il va pas couper partout faut le savoir hein en tout cas le seul souci qui va venir c'est que comment ça peut euh appuyer à l'énergie d'électricité d'électricité en tout cas d'autre côté il n'a plus d'électricité hop 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 aïe hop 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 donc on va pouvoir récupérer et je pense que vous avez compris que je vais creuser sous terre on va faire une toute petite église pour ce moment là et on va pouvoir placer les câbles sous terre comme ça ça sera toujours plus sympathique quand même que 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 bah que laisser ça à l'extérieur voyons dans l'idée voilà hein c'est un petit peu gênant d'avoir un petit câble qui fait ça quand même hein niveau esthétique bon à la base je trouvais ça joli mais bon ça va un moment quoi euh voilà hop donc il va falloir que je creuse jusque là-bas en tout cas pour faire une intersection de câbles en dessous de ce pilier là-bas donc tu vas que l'on creuse donc je vous fais une petite église pour vous éviter bon bon je suis en qui va être de creuser et on se retrouve tout de suite et re tout le monde donc nous voilà j'ai amené le câble jusqu'ici en creusant un trou voilà je pense que vous l'aurez compris alors j'ai creusé un câble jusqu'ici en tout cas alors le câble est deux couches en dessous le transport d'items qui est présent ici je sais pas si on va garder cette logique-ci de mettre deux couches en dessous ça veut dire que ça pourrait être sympa de faire ça deux couches en dessous comme ça on gardera une certaine logique dans l'électricité en tout cas euh en sachant qu'il va nous falloir forcément cette batterie quelque part je me demandais un petit peu comment aménager euh les câbles électriques ici euh un petit peu comment je pourrais aménager ça euh parce que là on va forcément couper ça donc comment couper je vais vous le montrer comment on va facilement couper cette zone-ci pour ne pas couper l'électricité de manière qu'il ne produise plus euh enfin sans couper l'électricité enfin sans court-circuiter le tout c'est pas ce que je veux dire voilà on met une torche ici voilà on a compris maintenant qu'il ne va plus tourner en tout cas de ce côté-ci il ne tournera plus et ici j'ai pas trop de torches de redstone sur moi donc euh toi euh je sais pas trop comment te mettre out ouais ça va être problématique tout ça euh bon bref c'est pas grave au pied on va couper l'électricité de manière hardcore comme ça ce sera parfait euh toi tu tu es toujours en cours de production parce que plus tard on aura plus la même source d'énergie donc euh ça va être un petit peu différent d'après mes projets mais voilà euh dans l'idée c'est ça donc voilà je vais juste modifier ça descendre ça en dessous euh faire passer ça par là euh rejoindre ça ici avec tous les machins il y aura plus de fil à l'extérieur ça va être magnifique comme là maintenant on va pouvoir euh créer des chemins ça on le voit dans le prochain épisode créer des chemins faire des petits passages et tout ça en tout cas n'hésitez pas à proposer vos idées et l'épisode d'après on se rattrapera dans l'industrie je pense parce que bon voilà hein il faut pas non plus déconner on a encore besoin de l'industrie dans l'idée voilà donc je vous retrouve tout de suite pour finir l'épisode euh avec euh le câble qui aura changé et voilà à tout de suite et et donc ça y est bon alors moi ça fait 30 minutes que je suis en train de faire mes trucs euh il reste à ce câble là je sens que je ferai hors vidéo un moment quelconque de notre chère vie euh c'est la query qui est encore là bas mais la query je vais préparer un autre euh un autre baptême un autre euh un autre but par la suite puisqu'on va comme je l'ai dit euh adapter un nouveau système d'électricité donc pour le moment je vous me comprendrai dans l'idée que euh bah on ce câble là ne servira bientôt plus à rien donc pour le moment je les laisse enfin je vais sûrement le retirer pour que ça fasse plus joli euh sinon j'ai réussi à refaire tous les câbles électriques de A à Z en faisant passer tout ça là-dessous j'ai dû reconfigurer pas mal de trucs il y avait plus d'électricité du tout donc il va falloir le jeu voilà en fait j'ai relié les câbles en couche 63 voilà la couche 63 qui est la couche pour euh pour nous et la couche est 65 ou 66 pardon pour les systèmes donc voilà euh voilà un petit peu comment je vais m'organiser par la suite donc ça à la suite à la fin en tout cas à la fin de la fin ça restera une usine à bois lorsque nous aurons notre nouvelle usine d'électricité donc toute cette zone-là j'artera de manière assez intense euh et qu'est-ce qu'on va en faire enfin certaines parties de cette zone-là j'arteront pourquoi parce que nous allons en nous allons en fait produire euh ici tous les dérivés du bois donc en gros il va y avoir ça va être l'usine du bois en fait ici c'est pour ça que j'ai fait une maison en bois à la base une maison en bois qui est bien dégueulasse euh je suis d'accord mais en gros ça va être ça l'idée ça va être ça va être que euh on va ici produire la totalité des dérivés du bois une fois qu'on aura une source d'électricité pure et une source d'électricité bien qu'on pourra installer euh par là parce qu'on va créer de toute façon deux nouveaux bâtiments dans toute cette plaine qui est ouverte à nous par le futur bref j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu ah voilà laissez en terre n'hésitez vraiment alors là je suis vraiment intéressé si vous pouviez me dire si ce genre d'épisode vous plait avec plein d'ellipses avec plein de trucs comme ça si c'est assez dynamique si c'est assez dynamique sachez que j'ai tourné ça sur deux jours puisqu'entre underground et ça j'ai très peu de temps euh entre underground et live ma vie de la coté et tout et tout le bordel j'ai très peu de temps en tout cas dites moi si ça vous a plu dites moi si vous êtes satisfait n'hésitez pas à donner des idées pour le prochain épisode on se dit à plus et ciao pour le prochain épisode allez merci à tous